Suite à des réaménagements de personnel, le Réseau 4 Saisons est fier d'annoncer que Pierre Pasco se joint à l'équipe de Rock et Belles Oreilles. Bonjour, bienvenue à mon autre oeil. Le sujet d'aujourd'hui, les jeunes qui écoutent de la musique rock sont tous des drogués et des malins de mentaux. Êtes-vous d'accord? Et si vous n'êtes pas d'accord, allez vous faire foutre. Bon, il y a un monsieur ici qui m'a l'air d'avoir une opinion. Oui, monsieur? Moi, je pense que les gens qui écoutent du rock, ce sont des gens complexés et qu'on devrait tous les enfermer dans des asiles. Et voilà. Et ça, c'est l'opinion des gens ordinaires comme vous et moi. Oui, madame ici. Moi, je suis mère de famille, tu sais, puis ma fille, elle a toujours été folle d'antenne, tu sais. Puis c'est partout, quand elle est née, puis elle n'a jamais voulu faire son lit quand elle avait six ans, tu sais. J'ai tout essayé. Je l'ai battu, je l'ai attaché après le chauffe-eau, comme qu'on dit, là. Puis pour m'en remercier à prendre de la drogue, tu sais, puis à l'écoute de la musique de singe, là. De la musique Ninen Richie, puis toute cette gang de Capotella, tu sais. Excusez. Oh, madame, vous auriez dû la tuer, votre petite fille. Vous lui auriez rendu service. Mais c'est pas que j'ai pas essayé, tu sais. Excusez-moi, monsieur Pasco. Oui. Je vous écoute parler, vous et vos invités, là, depuis tantôt, là. Puis je sais pas, mais moi, j'ai l'impression que mélanger musique rock, drogue et maladie mentale, en tout cas, moi, j'ai l'impression que c'est peut-être généralisé un peu. Mais de quoi il se mène, celui-là? Monsieur, vous parlerez quand vous aurez quelque chose d'intelligent à dire, espèce d'extrémiste. Excusez-moi. Bon, voilà quelqu'un de sensé qui va parler. Oui, monsieur, allez-y. Ah, merci. Constable Morissette, escouade de la moralité, 3e brigade. Moi, je crois firmement qu'on devrait donner le droit à la force de police de mettre du plomb en tête de la jeunesse, soit à coup de bottin téléphonique ou de 38 spéciales boostées. Monsieur, je trouve que vos propos sont compréhens d'une sagesse exacte. Monsieur Pasco. Mais qu'est-ce que tu veux, petit impoli? Ben, moi, là, je veux dire que j'écoute de la musique rock. Et tu veux me faire croire que tu n'es ni drogué ni malade mental? Dis-moi, petit Joe connaissant, as-tu déjà bu de la bière? Ben oui, j'ai... T'y dévergondé! Et ça, tu sais ce que c'est? Ben, c'est un joint. Tu as déjà fumé de la drogue, avoue. Ben, une, deux fois, comme tout le monde. Non, non, pas comme tout le monde. Eux, ils n'en ont jamais fumé de la drogue. Ce sont des gens normaux, pas des fous comme toi. Ben, je suis pas fou. Oui, tu es fou. Tu es irritable, tu te fâches pour rien. Tu es mûr pour l'asile. Embarquez-le. Hé, hé! Et voilà. Voilà qui prouve ce que je disais depuis le début. Les jeunes qui écoutent de la musique rock sont tous des drogués et des malades mentaux. C'est tout pour cette semaine. Je suis quand même bonheur la semaine prochaine. Vous savez quoi il se met, celui-là, fricot? Je vais te casser la gueule. Je vais te casser la gueule. Je vais te casser la gueule. Merci.